Vous avez été plusieurs à me suggérer d'ajouter un col à ma veste en ours et je l'ai fait. Je vous montre un peu comment je l'ai réalisé, où est-ce que j'ai pris la fourrure et ensuite je vous montre le look. Maintenant que j'ai une veste en ours, je peux me permettre de couper un petit peu. La peau qui me sert principalement pour m'asseoir. Je l'avais laissé les pattes pour m'en faire une cape, si vous vous souvenez. Mais je m'en sers beaucoup plus pour m'asseoir dessus. Dans la neige, la fourrure est très dense, très épaisse. Ça coupe complètement le froid et l'humidité. Sauf que c'est grand, alors je peux me permettre d'en couper un peu. Je vais retirer les pattes et le haut, il va m'en rester bien assez grand pour m'asseoir dessus. Ça va prendre moins de place dans le sac à dos. Et je vais essayer de récupérer les parties que je coupe pour me faire un col sur la veste en ours. On voit qu'il y a comme un pli naturel qui se fait ici. C'est comme la jonction entre le poil épais et le poil du ventre de l'ours. Donc je vais les couper comme ça tous les deux. Ça va me faire un carré. Alors je vais le marquer, approximativement. Puis j'irai pas jusqu'en haut pour garder le col. Ici, il y avait un trou, ça c'était la queue. Alors je vais le couper en dessous. Je vais couper ça comme d'habitude avec un exacto, en faisant attention pour pas couper le poil. De cette façon, je coupe pas le poil ni du haut ni du bas. Un beau grand carré pour s'asseoir. Ah que c'est épais. Ah que j'aime ma peau d'ours. Une grosse soirée. Cinq heures d'ouvrage. J'ai recommencé trois fois à tailler. Coude, découde, retailler, essayer. J'ai fait... Il y a des poils partout, mais je crois que j'ai réussi. Vous aviez raison. C'était une bonne idée. Ça me tient beaucoup plus au chaud parce que... ça entoure le cou comme il faut. Et en même temps, j'ai fait une pince sur le haut des épaules pour fermer un petit peu l'ouverture. Donc avec ça, là, je suis parée pour affronter tous les temps. Je pourrais même le relever comme ça, me cacher les oreilles au besoin. Très contente. J'arrive de passer une demi-heure en forêt pour refaire ma provision de brindilles pour la maison. Je dois dire que c'est très agréable à porter. Ça suit bien les mouvements. Ça accroche pas dans les petites branches. Ça tient chaud, mais en même temps, ça respire. Une réussite! Puis maintenant, je m'en vais au Tipeee. J'ai un lunch qui m'attend là. J'ai juste à faire un feu. Je vais vous parler à la maison. Un tournage. CHICAGO SANGER Un tournage. 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 C'est parti. C'est parti. Je mange du pain blanc, mais là, j'ai du pain de fesse de chez Barry. Comment résister à ça? Alors, soupe à la citrouille, bacon grillé, pain grillé. Non, mais elle n'est pas belle, la vie. Dure qu'il y en a qui se demandent quoi faire de leur dimanche.